Bonjour Clémence, alors tu es arbitre du comité Île-de-France de rugby et de bientôt de la future Ligue Île-de-France de rugby et aujourd'hui tu es venue à arbitrer l'amicale du tournoi des six nations, donc les amicalistes. Explique nous un petit peu quel genre de rencontre tu as arbitré. Du coup c'est les finales donc c'est les meilleures sélections de la France qui se rencontrent donc on a quand même un super niveau, c'est soit des balandrades soit des flipponneux donc on a quand même un vraiment très bon niveau. Sélection de chacun des comités, t'arbitrer par exemple quel match ? J'ai fait Provence-Côte-Basque. Côte-Basque qui a remporté le tournoi. Qui a remporté le tournoi donc un match quand même très intéressant et ça joue énormément, ils ne sont pas que pour jouer et pas pour se prendre la tête donc c'est vraiment sympa on voit du beau jeu. Et alors toi arbitre féminine au milieu de rencontres assez engagées parce qu'il y a un gros enjeu, l'amicale fait un truc extraordinaire puisqu'ils invitent les joueurs des matchs du tournoi et les vainqueurs là c'est carrément un match de tournoi de l'équipe de France à l'étranger. Oui. Donc quand même il y a de l'enjeu. Comment ça se passe ? Arbitre féminine ? Bah le côté féminin je pense ça influe pas trop là-dedans, là j'étais quand même la seule au milieu de tous, que ce soit au niveau des arbitres ou au niveau des joueurs mais ça pose pas de soucis, on est là pour ça et normalement ils sont pas censés faire la différence avec les autres arbitres. Mais moi j'étais au bord du terrain et je peux dire qu'ils ne font pas la différence. C'est l'égal, c'est ce qu'il faut. Donc du coup tu recommandes à des jeunes filles comme toi de démarrer l'arbitrage ? Bien sûr parce que ça se passe le nombre de fois où ça va pas forcément très bien se passer, il est tellement dérisoire par rapport au nombre de fois où ça se passe comme ça, où on passe des super journées avec une ambiance très sympathique, très rugby, juste on est là pour discuter, pour échanger et pas pour se prendre la tête. Alors raconte-nous ta vocation à l'arbitrage, tu étais issue de quel club ? Du coup j'ai joué, j'ai fait toute mon école de rugby à Vincennes, donc j'ai joué 7 ans en école de rugby, je suis passée en cadette, enfin en minime on fait du jeu de jouer arbitre, donc c'est un peu ce qui nous a amené à l'arbitrage et puis après avec le trophée ronge etc, ça permet de voir entre guillemets ceux qui connaissent pas les règles à Vincennes pour arbitrer. Et j'ai un arbitre un peu ancien d'Ile-de-France qui m'a dit faut pas que t'arrêtes, c'est dommage. En cadette on est assez peu finalement en Ile-de-France, c'est quelque chose qui est pas très reconnu au niveau jeu, on a pas énormément de matchs dans l'année donc ça permettait de faire les deux en même temps. Donc tu as été à la fois joueuse et arbitre en même temps, pendant 3 ans j'ai arbitré et joué en même temps. Et finalement ça pose pas de temps de soucis que ça et c'est vraiment sympa. Donc ça fait combien d'années que tu arbitres maintenant ? Ça fait 5 ans que j'arbitre maintenant. Donc première année ACF ? Oui, deuxième année stagiaire et troisième territoriale. Et troisième territoriale. Est-ce que tu pourrais envisager d'aller plus loin et plus haut ? Un jour oui sûrement. On verra d'abord les études et puis après l'arbitrage mais oui forcément c'est sympa de voir, de découvrir autre chose. Après là je vois que l'Ile-de-France donc c'est vrai que ces tournois-ci nous permettent justement de voir ailleurs et un peu autre chose que l'Ile-de-France. Mais ça peut être sympa d'aller voir un peu ailleurs quoi. Et bah écoute c'est tout ce qu'on te souhaite et puis l'Ile-de-France serait très fière d'avoir une représentante au niveau national et peut-être un jour au niveau international. Pourquoi pas ? Merci à toi. Merci.